Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Quesi FM, le 106.9. Pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision, notre premier invité ce matin n'est autre que Ormi Bourane. Il va falloir se rappeler de ce nom parce que je pense qu'on va le revoir et revoir et revoir dans les jours qui viennent. C'est le délégué syndical de la CFDT pour SFR. Ormi, bonjour. Bonjour, Patrick. Merci d'être sur ce plateau. Si tôt, ce matin, hier, vous étiez en négociation avec un représentant de la direction réunionnaise. Vous êtes en situation de préavis de grève, un préavis qui devrait, qui pourrait, qui risque de démarrer le 26 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, ça passe à une vitesse incroyable. Ça veut dire que dans cette période de préavis, on peut encore négocier pour éviter que la grève ait lieu. Et hier, vous avez eu une négociation, ça n'a rien donné. Alors, effectivement, bonjour à tous les Mahorais. Avant de répondre à ta question, Patrick, je souhaite, au nom de tous les salariés de la SFR, apporter mon soutien aux salariés de la BFC qui ont, je dirais, depuis plus de 20 jours, un courage et une détermination dans leurs revendications qui sont tout à fait légitimes. Et en tout cas, vous avez, je sais qu'ils ont dormi hier sur le site de la BFC, vous avez le soutien de l'ensemble des salariés de la SFR Mayotte. Voilà, donc bon courage. Nous sommes aussi, et ça va répondre à ta question, Patrick, effectivement, hier, nous avons été reçus par un membre de la direction réunionnaise qui était en mission sur Mayotte. Et je dirais, cette réunion a été une sacrée gifle, puisqu'en fait, nous n'avons eu de réponse, en tout cas, à aucune de nos revendications. Même pas des réponses négatives ? Ah, si ! Ah oui, donc vous avez eu des réponses ? Des réponses négatives. Et donc, une réponse négative est une non-réponse. Parce que, je le rappelle, nous avons déjà effectué deux débrayages. Un premier débrayage le 13 mai, un deuxième débrayage national le 19 mai, sur des revendications qui restent les mêmes, qui restent principalement, donc, l'application de la Convention collective nationale, en tout cas, l'ouverture de négociation pour cette convention. L'alignement de la grille salariale, tout comme nos collègues, nos camarades de la BFC. Nous demandons aussi la prime de participation, ce qui nous semble légitime et normal. Et enfin, la quatrième revendication reste le respect et l'application de la première version du projet de restructuration. Et sur ces points-là, nous avons eu un non, mais un non catégorique. On nous a dit non, c'est pas possible. On nous a dit non, c'est pas possible. Les raisons avancées, ce sont lesquelles ? On revient sur la spécificité réglementaire maorèse. On veut parler, effectivement, du Code du travail maorais, qui n'est pas totalement aligné à celui de la métropole. Mais je le rappelle, les conventions collectives, nous avons un certain nombre de sociétés à Mayotte qui ont ces conventions collectives. Je vais parler de EDM, je vais parler de Total, je vais parler de l'ASMAE qui est en très bonne voie. Je vais pas loin, dans notre branche télécom, nous avons nos camarades de Orange et de Only qui ont ces conventions collectives. Donc ça veut dire qu'elles peuvent s'appliquer aussi pour vous ? Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a une incompréhension totale quant au refus de la direction d'appliquer cette convention et tout ce qu'il en suit, la prime de participation, l'épargne salariale, etc. L'alignement de la grille salariale, tous ces points-là nous semblent logiques dans le sens de l'égalité avec nos camarades de la réunion et de la métropole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tout droit vers une grève le 26 ? Alors je le confirme, effectivement, la grève du 26, elle est maintenue. Nous l'avons annoncé après cette réunion qui a duré une heure et demie puisque le chargé de la négociation devait prendre l'avion, la barge à midi. Donc il est parti très rapidement. La grève est bien maintenue. Nous avons une forte mobilisation des salariés de l'ECFR qui sont vraiment décidés à obtenir, en tout cas, gain de cause. Donc nous tendons encore une fois la main à la direction pour que une deuxième, troisième, voire quatrième, j'espère qu'on n'en ira pas jusque-là, mais que très rapidement on trouve une issue de sortie parce que les salariés sont décidés. Ça fait 14 ans que l'ECFR est installé sur Mayotte et que tous ces éléments-là manquent pour la sérénité du climat social et que surtout, nous avons aujourd'hui, on l'a dit l'autre fois dans la matinale, un pilotage à distance qui, des fois, nous avons l'impression qu'il ne prend pas assez en compte les réalités sociales maoraises. Mayotte se lie effectivement dans la presse, mais Mayotte aussi, il faut le vivre. Il faut vivre la BFC, les salariés qui dorment devant le siège. Il faut aller à côté à la SMAE, il faut aller à côté chez Orange, il faut être dans la barge, il faut être dans les taxis pour vivre Mayotte. C'est ça Mayotte, le fameux 100% Mayotte, c'est pas pour rien. Oui, 100% Mayotte qui risque de revenir. Hormis, la question qui pique, il en faut toujours une, on est sur Quesi et dans la matinale. OK, imaginons, le 26, l'ECFR est en grève, vous êtes combien de salariés ? Nous sommes 50 salariés. Donc, l'ECFR en grève, ça veut dire qu'ECFR ne tournera pas, vous allez fermer la structure. Et j'allais dire, et alors ? Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne va pas empêcher Mayotte de vivre ni de tourner. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette grève ne serve à rien et que tout le monde dise, ouais, bon, OK, ils font grève, et alors ? Ça ne changera rien. C'est pas une banque, c'est pas un aéroport, c'est pas... OK, les téléphones continueront à fonctionner. Alors, effectivement, les téléphones... Vous voyez ce que je veux dire ? Les téléphones continueront à fonctionner, je ne sais pas jusqu'à quand. D'accord ? Et deuxièmement, il ne faut pas oublier, j'ai commencé à lire dans la presse, en tout cas des appels d'autres sociétés maoraises, d'une rencontre entre sociétés réunionnaises qui ont des filiales sur Mayotte. Donc, je pense qu'il y a là une espèce de... en tout cas d'entente qui est en train de se monter entre sociétés réunionnaises installées à Mayotte. Vous devriez dire que vous ne serez pas isolés ? Oui, nous ne serons pas isolés. Je vais citer, hier, nous avons été reçus par un élu qui nous a apporté son soutien. Donc, autour de CFR, même si c'est né, on va dire, oui, c'est 50 salariés, mais c'est aussi une marque, SFR. Oui, je parlais hier d'une marque Love Story entre SFR et les Mahorais. C'est 80% du marché, à peu près. Exactement. Donc, nous sommes une société privée, mais j'ai envie de dire, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire, oui, que c'est aussi... Enfin, service public. Non, mais c'est presque ça. Quand on a autant de clients sur un territoire... C'est quoi, clairement, sans langue de bois, c'est quoi la menace ? C'est ça ? On pourrait avoir une coupure des téléphones portables ? Alors, en tout cas... C'est ça le risque ? C'est pas... J'ai pas envie de dire, j'ai pas envie aujourd'hui, parce qu'on n'en est pas aux menaces. Mais si vous voulez, encore une fois, nous tendons la main à la direction pour qu'on s'assoie, on se rasse en tout cas très rapidement sur une table, dès aujourd'hui, dès lundi, pour qu'on puisse discuter, en tout cas, de ces points de revendication-là qui sont très, très importants. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Le message est clair, il est passé, même s'il faut arriver à lire entre les lignes. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de ce programme. Et cela...